Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attention les yeux, cet homme-là n'est pas n'importe qui. A 92 ans, le comte Pierre Barouzi est la mémoire vivante de la boxe française. Des dizaines de combats dont le premier livré à 19 ans, juste avant la guerre de 14. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! Vous travaillez bien ! Vous savez, je suis monté 200 fois sur la ligne demain, avant la guerre, oui. J'ai fait 40 combats homologués, j'ai jamais été battu parce que les circonstances ont permis. Mais j'ai fait mon dernier combat, j'avais 72 ans. 72 ans ? Oui, ça marchait très bien. Ça, c'est une photo d'exercice de précision que nous pratiquions et que je vais pratiquer à tous nos élèves entre les deux guerres. C'est le professeur Caron qui tient un verre d'eau. L'exercice consiste à donner des coups de pied de figure et toucher le verre, combien de fois sur dix fois, sans le renverser. Il est en train, et alors c'est Charlemont, le maître Charlemont, dans sa salle, qui me donne à chasser bras. Ça, c'est une photographie chez moi, où je retrouve justement notre ami Sébastien. C'est la queue, qui a fait un championnat aussi. Ils sont là tous les deux, en bas. C'est une photographie de mon anniversaire quand j'avais 58 ans. Merci, monsieur le comte, mais il est impossible de passer en revue tous vos souvenirs. Pierre Barouzi, 92 ans, Echarcila, 30 ans, Sébastien Farina, 20 ans, c'était notre rencontre au sommet. Maintenant, Sébastien va prendre le relais. Mais dites-nous, à l'école, vous serviez déjà de votre technique ? Bah si, on m'a cherché. Je me suis déjà battu, comme tous les petits, à l'école. Quand j'étais petit, j'aimais bien la bagarre, mais bon, c'est tout. Justement, quand tu étais môme, c'était quoi tes rêves ? Tu voulais faire quoi plus tard ? Ah, c'était pas boxeur. Mes rêves, c'était d'être aviator. Je voulais être pilote de ligne. Je voulais être pilote de ligne. Et c'est mon parrain, Fernand Sernau, qui m'a emmené à la boxe française, qui m'a appris la boxe française et qui m'a fait aimer la boxe française. Un vrai athlète de haut niveau, normalement, il doit gérer sa carrière sur à peu près 10 ans. C'est pas parce que j'ai été vainqueur de la Coupe du Monde cette année-là que je suis le meilleur. C'est pas vrai du tout. Je serais le meilleur quand j'arriverais à être vainqueur de la Coupe du Monde pendant 3, 4, 5, 6 ans même. Même être champion de France pendant 5, 6, 7 ans, comme Richard a fait. Là, c'est vraiment l'athlète de haut niveau, et là, c'est vraiment le champion.